Allez Laura, on ne s'éparpille pas. Salut à tous ! Je pense que ce n'est un secret pour personne si je vous dis que Alice Haussmann fait partie de mes autrices préférées. Il se trouve qu'en ce début d'année 2023, j'ai eu la chance de découvrir son dernier roman traduit en français avant sa sortie officielle. J'ai été très excitée quand j'ai vu ça. Après c'était en format numérique, mais j'étais quand même très excitée. Honnêtement, je ne pensais pas avoir la chance un jour de découvrir un Alice Haussmann avant sa sortie officielle. Je vous le dis, même en respect numérique, je suis une femme comblée. Allez, trêve de bavardage, je vous montre cette beauté. I was born for this de Alice Haussmann aux éditions Hachette Romand et c'est traduit par Valérie Drouet. Moi du coup, j'ai pu le commencer en numérique, mais évidemment quand il est sorti, je l'ai pris en format papier. Je remercie Ned Gallet et la maison d'édition Hachette Romand de m'avoir fait confiance pour parler de ce livre et écoutez, on est parti. La vie d'Angèle Raimi, 18 ans, tourne exclusivement autour de The Arc. C'est un boys band britannique qui fait de la pop rock et qui est connu dans le monde entier. Il cartonne. En faisant partie de la fandom du groupe en étant un membre très actif, elle se fait une amie qui s'appelle Juliette. Les deux filles unies par cette passion commune ont décidé de se rencontrer et d'aller ensemble au concert de The Arc à Londres. De son côté, Jimmy Cagarichi qui est le leader de The Arc, doit tout à son groupe. Certes, son rêve d'être une grande star de la musique s'est réalisée, cependant, il remarque que ces derniers temps, il y a des choses qui vont pas. Tout va de travers. Son anxiété sociale commence à prendre le dessus et il se demande si, en vérité, il est vraiment heureux de la vie qu'il mène. Angèle et Jimmy ne le savent pas, mais lorsqu'ils vont se rencontrer, leurs deux mondes vont se confronter et ils vont se poser beaucoup de questions. Bon, est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'il est impossible de passer à côté de ce livre sans le regarder ? Il est d'un orange pétant. C'est vraiment impossible de le rater. On le voit à des kilomètres à la ronde. C'est un choix de couleur qui est atypique mais en même temps, justement, il attire le regard. On n'est pas forcément sur ma couverture préférée des livres d'Alice Haussmann, mais elle est séduisante par sa symbolique et surtout par sa simplicité. On repère rapidement Angèle et Jimmy qui sont en blanc alors que le reste des personnages présents sur la couverture sont en noir. On y voit clairement le garçon en train de jouer de la guitare entouré de la foule, alors qu'Angèle semble être un électron libre. Alors, j'ignore si elle lance un appel à l'aide avec ses bras au lecteur ou si elle profite simplement de la musique ou si même elle est en train de se filmer. J'avoue que je n'arrive pas à le définir. Regardez, je vous laisse la regarder un petit peu. Je ne sais pas. J'avoue que là-dessus, je... Aucune idée ! Ça, c'est un peu le souci quand les dessins sont un peu trop simplistes, vous voyez. On remercie Achète Romand de ne pas nous faire subir ce que nous fait subir Nathan quand il publie un Alice Haussmann. Attendez, je vais vous montrer. Je vais prendre le dernier Alice Haussmann qui est sorti chez Nathan. Regardez. Est-ce que vous voyez le problème ? Alors, dites-moi. Oui, il y a une étiquette moche chez les Nathan alors que chez Achète Romand il n'y a pas d'étiquette moche. Merci Achète. Enfin, une maison d'édition qui a compris que les étiquettes c'était très moche et que ça ne servait à rien. Regardez, ils ont simplement marqué en haut par l'autrice de Heartstopper. Voilà, c'est tout. Ce livre possède mon découpage préféré à savoir la double vision. Tout au long du récit on alterne entre Angèle et Jimmy ce qui nous permet de voir les différents points de vue. Le truc qui est vraiment génial avec la double vision c'est qu'on peut se faire son propre avis contrairement à un livre où on suit uniquement un seul et unique personnage. Je vais vous donner un exemple tout simple. Mais par exemple Parfait de Caroline Ketnes qui est donc la saison 1 de la série You et bien on suit Joe Goldberg on reste tout le temps avec Joe et nous en tant que lecteur on comprend les meurts de Joe on se dit bah oui, il a raison de tuer alors que non, il n'a pas raison de tuer mais on est influencé par le personnage et là c'est impossible en double vision d'être influencé parce qu'on partage deux points de vue différents. Je savais pertinemment en commençant ce livre que je ne serais pas déçue. Alice Haussmann c'est une autrice qui est une valeur sûre pour notre génération. J'avoue que je lui fais tellement confiance mais vraiment les yeux fermés que je ne savais même pas de quoi parler ce livre. Voilà, j'ai juste vu Alice Haussmann j'ai sauté dessus. Oui, on peut dire que j'avais confiance en la plume de l'autrice. Je n'avais aucun doute. Alice Haussmann avec ce roman elle est restée fidèle à elle-même. Une écriture sincère touchante juste authentique et sensible. Elle a cette capacité de venir chercher vos émotions et de vous toucher en plein cœur. Je ne le répéterai jamais assez mais quand vous commencez un livre d'Alice Haussmann vous êtes entouré d'une bulle sécurisante. C'est un fait. Je ne sais pas comment elle parvient à faire ça mais c'est là. On est entouré de calme c'est un espace rassurant sécurisant. Il y a beaucoup de bienveillance et finalement pas mal de réconfort dans les écrits d'Alice Haussmann alors que pourtant elle aborde des sujets qui ne sont pas toujours très faciles et plutôt sombres. C'est une autrice qui se préoccupe de ses lecteurs et elle le montre encore une fois dans sa note à la fin du roman où elle explique qu'elle a pris plusieurs dispositions afin de traiter au mieux des sujets où elle n'était pas concernée notamment par exemple la religion de Angèle Raimi. Quand j'ai compris que le roman allait tourner autour de l'univers des fandoms et d'une fan qui allait rencontrer sa célébrité préférée j'avoue j'ai eu peur. En fait j'étais inquiète de tomber dans un univers un peu rêvé où la fan et la célébrité finissent par créer une relation amoureuse etc. Bref digne d'un whatpad très mal fait. Un monde qui au final aurait énormément manqué de réalisme ce qui aurait été étonnant de la part d'Alice Haussmann. Heureusement elle n'a pas du tout choisi cette route. En ce qui concerne les fandoms moi j'ai pu observer le phénomène sur Twitter mais je ne participe pas aux fandoms parce que c'est un univers qui m'inquiète et que je trouve extrêmement extrême mais j'ai envie de dire c'est comme dans tout il y a forcément des personnes plus extrêmes que d'autres il y a des personnes beaucoup plus discrètes dans les fandoms et il y en a qui sont mais vraiment j'ai pas les mots. Malheureusement c'est souvent les contes les plus extrêmes qui ressortent donc les fandoms apparaissent aux yeux des gens comme un truc totalement délirant. Mais comme le dit Alice Haussmann ça existe depuis bien longtemps par exemple la Beatlesmania. A travers son ouvrage Alice Haussmann aborde les fandoms avec respect et surtout elle aborde un côté psychologique que je n'avais jamais réalisé finalement. C'est extrêmement pertinent. Après je ne me verrai pas rejoindre une fandom parce que voilà c'est pas mon truc je ne me sentirai pas du tout à l'aise mais je comprends pourquoi les personnes ont besoin de ça. Je le conçois grâce à ce livre je comprends. Néanmoins ça reste un milieu qui reste effrayant pour moi et d'ailleurs il y a une scène dans ce livre c'est un de mes pires cauchemars voilà. C'est ce pourquoi j'ai peur des fandoms. Alice Haussmann l'a très bien écrit je vous conseille de lire ce livre. Quand on lit le quatrième de couverture on se dit on va être face à une histoire plutôt douce plutôt calme on ne s'attend pas à des gros rebondissements ou même à ce que des thèmes profonds soient traités. j'ai envie de vous dire ne jamais sous-estimer Alice Haussmann qui aurait pu croire à un seul moment en lisant ce petit résumé qu'on allait parler dépression envie suicidaire et alcoolisme personne. Je suis partie innocemment dans cette histoire et finalement au fur et à mesure du récit bah tu peux pas le lâcher parce que t'as envie de savoir c'est percutant c'est entraînant je peux vous dire qu'il y a un rebondissement mon coeur s'est littéralement arrêté voilà elle a arrêté mon coeur elle m'a fait des frayeurs mais vous aussi elle vous fera des frayeurs vous allez voir évidemment tous les sujets abordés sont traités avec pédagogie avec bienveillance avec respect elle sensibilise tout en douceur et comme à son habitude Alice Haussmann nous livre un récit queer puisqu'on parle également transidentité et bisexualité ce que j'ai trouvé assez amusant c'est que au moment de la sortie de I was born for this la maison d'édition a posté une espèce de descriptif des personnages qui constituent The Ark donc on a Lister on a Rowan et on a Jimmy ils ont ensuite posé la question de pour vous lequel est votre préféré et moi j'avais pas encore vraiment commencé le livre donc au vu des descriptions j'ai dit c'est Jimmy et Rowan j'arriverai pas à choisir c'était des personnages qui étaient décrits plutôt comme sérieux et dans leur coin un peu réservé vous voyez donc c'est des personnages que j'étais censée apprécier contrairement au personnage de Lister qui était décrit comme un fêtard qui buvait beaucoup qui était très sociable etc et je me suis dit lui je le sens pas qui aurait pu croire que je retourne ma veste comme ça Lister meilleur personnage ever donc mes chouchous là dans ce livre c'est Lister et Jimmy Jimmy ça a pas changé mais alors je peux vous dire quelque chose Rowan il m'a tapé sur le système je trouve que Lister qui est le batteur du groupe a quelque chose de beaucoup plus profond que Rowan il a des failles qui le rendent attachant contrairement à Rowan qui est vraiment pour moi un symbole d'égoïsme je comprends ses actes je comprends le fait qu'il soit extrêmement protecteur avec Jimmy mais vraiment il m'a insupportée je l'ai trouvé mais pédant avec Lister quoi que fasse Lister ça n'allait jamais pour Rowan il était toujours là à le critiquer à le descendre et je me suis dit mais à un moment le mec ne se remet jamais en question il ne se dit pas ah je suis peut-être un peu dure avec lui alors certes Lister est un électron libre ça je... voilà je suis d'accord mais c'est pas en lui faisant tout le temps des remarques que ça va changer les choses en fait je pense que vous pouvez sentir que ça m'a énervé par contre Jimmy est très fidèle à sa description on ne peut que l'aimer on ne peut être qu'attaché à lui il est adorable le plus souvent vous aurez envie de le réconforter c'est vraiment tout le livre t'as envie de lui faire un câlin et de lui dire ça va aller pour ce qui est d'Angèle j'avoue avoir eu beaucoup de mal avec ce côté fan obsessionnel vraiment ça m'a posé problème nos débuts de relations ont été quelque peu complexes heureusement au fur et à mesure du livre elle évolue elle se pose les bonnes questions elle grandit finalement avec cette histoire cette rencontre avec Jimmy pour elle ça va être un déclic elle va voir la réalité des choses elle va voir ce qui se passe vraiment derrière et c'est pas mal de montrer cet aspect j'ai appris à l'aimer parce que finalement Angèle a un énorme coeur elle ne cherche qu'à aider donc c'est vrai que on finit par s'attacher à elle mais j'avoue qu'au début elle me tendait le récit est énormément porté sur le côté psychologique et c'est vrai qu'on voit chaque personnage évoluer à sa manière et finalement le lecteur est ravi de voir cette avancée j'ai adoré cette lecture et ça me donne juste envie de me plonger dans un nouveau Alice Hussman là il me reste encore Loveless Radio Silence et L'année solitaire et je crois que j'aurais fait tous les Alice Hussman je ne pensais pas être autant attachée à ce récit et au personnage vraiment ça a été une surprise parce que comme je vous l'ai dit le thème principal ça ne raisonnait pas vraiment en moi mais en fait c'est les thèmes à côté qui ont fait que je me suis attachée à cette histoire et aussi le fait que Alice Hussman est très douée pour créer des personnages attachants ce qui est amusant c'est que c'est un peu comme Heartstopper finalement tu commences le récit sans vraiment savoir où ça va te mener mais tu t'attaches au personnage comme si c'était tes potes et t'as plus envie de les quitter j'avais juste envie de traverser les pages et de les rejoindre et de ne jamais les abandonner pour moi c'est une évidence avec les ouvrages d'Alice Hussman il y a toujours un côté sécurisant et rassurant t'as l'impression d'être avec un ami c'est un fait donc je vous conseille les livres d'Alice Hussman j'espère que mes prochaines lectures seront d'aussi bonne qualité même si en soi c'est très dur de passer derrière Alice Hussman là j'ai commencé Furia pour le moment c'est très bien j'espère continuer sur cette lignée en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à la liker à la commenter à la partager à tes amis à t'abonner ça fait toujours plaisir et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut salut